Quand je vous dis qu'il y a des chèvres, il y a des chèvres. On pète dessus là-bas les chèvres. Ah oui, les chèvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on remet en force les renforts au métal. C'est le grand jour, petit camion. Aujourd'hui, on change les lames d'amortisseur. On va rehausser un petit peu. Et puis, vu qu'elles sont en train de s'écraser, ça lui fera du bien. Et bien voilà, c'est fait. Alors là où il y avait un souci, c'est à ce niveau-là, ça fait comme une grosse goupille qui passe. Et dans les lames, ça fait comme un tube. Et ces tubes-là, en fait, ils étaient abîmés. Donc de ce côté, ils étaient vraiment très abîmés. Il était. Et celui-là aussi. Du coup, ils ont changé ce tube en métal. Pour plus qu'il y ait le jeu, en fait, de la lame à cette goupille. Donc maintenant, c'est bien fait. Ils ont bien regressé. Ils ont bien travaillé. Et du coup, on avait ce paquet de lames là, qui s'enfonçait un peu trop, qui s'écrasait trop. Donc ils l'ont sorti. Ils l'ont détordue. Ils l'ont remonté. Ils ont mesuré à peu près, enfin, ils ont mesuré la distance qui manquait. Et en les retordant, en fait, ils ont rattrapé. Donc maintenant, on est bien de niveau des deux côtés. Ça cogne beaucoup moins, maintenant, à la conduite. Forcément, j'imagine qu'en fait, les à-coups que ça donnait, c'était à ce niveau-là. Cette partie-là, elle devait bouger, même un tout petit peu. Forcément, ça se sent beaucoup, vu qu'il y a quand même tout le poids du camion en contrainte. Mais ils ont très bien travaillé. Je n'ai pas payé trop cher. Pour rectifier, là, ça peut vous donner un ordre d'idée. J'en ai eu pour 150 euros. Sachant qu'ils ont travaillé 3 heures à 3 dessus. Donc, c'est plutôt bien. Une bonne chose de faite. Là, on est reparti pour un moment. Il me restera juste les rotules à changer. Rotules de direction. Mais voilà, ça, c'est pas pour tout de suite les rotules. Mais il faudra que je m'en occupe aussi. Donc, une bonne chose de faite. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin récupérer ma petite famille. Je commençais à m'ennuyer un peu tout seul. Non, ça va. J'ai été quand même avec les copains. Et heureusement, merci à eux d'être restés avec moi pour pas que je tombe dans la solitude. Alors, paye ton temps. Aujourd'hui, c'est gros, gros, gros déluge. C'est la mousson. C'est la mousson. Donc, ça va être drôle parce que j'aurais su à ce point-là. Je savais qu'ils annonçaient de la pluie. Mais en fait, j'aurais dû remonter la moto hier parce que je vais devoir faire ça sous la pluie. Et ça va être trop, trop chiant. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. Du coup, ils prennent leur vol jusqu'à Istanbul. De Istanbul, après, ils ont une correspondance jusqu'à Antalya. Et moi, j'irai les chercher sur Antalya directement quand ils seront arrivés. Je suis à trois quarts d'heure de route à peu près. Et voilà, ça va bien se passer. C'est cool. J'ai hâte de les retrouver. Ça fait longtemps quand même. Bon, ça ne veut pas se calmer. Ils sont en train de tout se transformer en piscine. Là-bas, il y a un torrent. Un torrent qui se jette dans le canyon. C'est un truc de dingue. J'espère que ça va aller. Leur vol, que ça ne soit pas annulé, décalé ou quoi. C'est un truc de fou. Là, ça tombe. C'est la mousson. C'est un truc de fou. Là, ça tombe à fond les ballons. Waouh, je viens juste de voir. Il y a des cascades qui se créent en face. Un truc de fou. Mais c'est trop beau. Bon, j'ai réussi à sortir de mon trou. Là-bas. Je suis prêt à partir. J'ai passé la partie la plus dure, là. Qui est ici. Hop, et je vais me mettre en route. Ouais. Me rapprocher des petits loups. Et là, on voit les cascades. Donc ça, là, il n'y a pas une goutte d'eau, d'habitude. Ça, c'est vraiment... Voilà. Là, c'est pareil. Il n'y a pas un cours d'eau, rien du tout. C'est vraiment que l'eau de pluie. C'est un truc de dingue, vraiment. Comme ça peut transformer le paysage. Allez, en route. Je vais passer à un magasin, vite fait, avant. Même avec mes vêtements de pluie, je suis trempé de la tête aux pieds. Je ne sais pas comment ça a fait, mais ça a réussi à passer dedans. Allez, vite à l'abri, avant que je mouille tout mon téléphone. Même la piste, c'est dans un état. La blague, la dernière fois, on était garés là. Enfin, plus loin, mais il fallait passer par ce chemin. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Alors là, c'est sûr qu'on ne serait pas passé. Oh là là là, c'est déluge. Et regardez, Tom et Lou, où on était garés. C'est pareil, même avec votre 4x4, je ne sais pas si vous auriez été de taille. Alors ici, quand il pleut beaucoup, il n'y a plus de feu rouge, apparemment. Ils ont peut-être une coupure d'électricité, les pauvres, parce qu'il y a eu des coups de tonnerre. Impressionnant. Ah ouais, le bordel quoi, il n'y a pas un feu rouge. Il n'y a pas un feu rouge. Tout le monde grille la route à tout le monde. On ne voit rien, c'est hyper dangereux, leur truc. Ils se sont débrouillés. J'ai vu des magasins pourtant qui étaient allumés. C'est un truc de linge. Il n'y a plus un feu de circulation. Bon, je me suis arrêté de faire 2-3 courses. Je voulais faire une surprise à Dona, parce qu'on a toujours beaucoup aimé les plantes. Et avant, on avait une belle plante qui montait dans le petit couloir là-bas. Et j'en ai repris une. Alors, je ne sais pas si jamais... J'espère qu'elle va être contente. J'en ai repris une grande pour le couloir. Et puis, j'en ai pris... Alors, j'ai pris deux plantes d'intérieur qui ne demandent vraiment pas beaucoup de lumière. Pour essayer de les garder le plus longtemps possible. Et j'en ai repris une un peu plus petite là, comme ça. Pour mettre à côté de la télé. Parce que là-bas, là, c'est des fosses. Alors, je les calerai ailleurs, les fosses. J'aime bien la vie des plantes. Bon, j'arrive à caler la grande. Il y a le pot là qui est resté sur place. Il est fixé au sol. Donc, je vais remettre le dracena dedans. Et puis, voilà, on verra si jamais elle est contente. Et je voulais me retrouver des draps aussi pour la capucine. Impossible de trouver. En plus, nous, c'est chiant. C'est un matelas sur mesure. Et c'est du king-king size, j'imagine. Parce que nous, ça fait presque 2,30 m de long. Et 1,80 m de large. Donc, j'ai galéré à trouver. Je n'ai trouvé que des thés d'oreiller. Couleur sable. Parce que les motifs, ce n'était pas très beau. Et voilà. Bon, déjà, je vais changer les thés. Parce qu'elles sont complètement mortes. Puis, je ne vais pas rester. Mais je n'arrive pas à trouver un drac ailleurs. Parce que c'est super chiant. C'est impossible à trouver. Je lui ai dit. Au pire, tu me prends un bout de tissu. Et tu me le coupes à la bonne taille. Je m'en fous. C'est juste pour faire le drac du matelas. Mais, elle m'a dit non. Qu'ils n'avaient pas. Donc, tant pis. En tout cas, les thés d'oreiller, là. Tout en coton. Ça a combien ? 35, 1,50€. Allez, je vais mettre en place les plantes. Bon, ben, j'avance plutôt bien. Je vais essayer de faire un joli camion bien cosy. Pour qu'il soit bien content de rentrer. J'ai réussi à rempoter ma plante. Je vous montre. Tadam ! Le petit dracena. Alors, il avait 3 pieds. Mais, du coup, j'en ai retiré un. Parce que, déjà, il s'est retiré un peu tout seul. Parce que, je pense qu'il y en avait un qui était mort. Et ils en avaient rempoté un. Mais, il n'avait pas encore pris racine. Et, du coup, je l'ai mis ici. Sur l'entrée. À côté du lion. J'ai redécalé le petit pot. Avec le petit pot magique de l'entrée. Avec tout ce qu'on a trouvé. Qui est magnifique. Je suis en train de retirer les décorations de Noël. Parce que, bon, c'est fini. Et, voilà, ça avance bien. Il me reste encore cette plante à aller rempoter. Il y a les nouveaux coussins que j'ai achetés. Parce qu'ils étaient... Ils n'étaient pas correctement... Alors, là, je les ai tous mis, évidemment, en tas. Pour pas que les chiens, ils montent sur le canapé pendant que je roule. Hop, on peut se mettre en plan large. Ce sera moins bonne qualité. Et j'ai acheté des gros coussins comme ça, là. Un beige, un comme ça. Et un autre beige, en fait. Et puis, de l'autre côté, là, je mets les petits de ce côté. Bon, là, évidemment, la banquette, c'est pareil. C'est pour que ça bloque les... Les vous, là. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Donc, voilà. Je continue à retirer les petites décos de Noël, tout ça. Et puis, après, je vous le montre. Et du coup, il est 16h30. Donc, H-3 avant qu'ils arrivent. J'ai la pression. Je ne serai jamais prêt. Je n'aurai jamais fini tout ce que je veux faire. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, ben, j'ai bien charbonné. C'est nickel, le camion. Il est 7h10. Et le camion est nickel. C'est trop bien. Il me reste encore une valise à ranger et de trop de trucs. Mais, le gros du camion est vraiment nickel. Oh, du coup, j'espère qu'ils seront contents de rentrer chez eux. Dans un joli petit chez-eux tout propre. Bon, évidemment, il n'y a que le salon qui est en stand-by à cause des chiens. Mais, ouais, j'ai refait un peu la déco et tout, comme j'avais prévu. Avec les petites plantes, c'est tout propre. La plante que j'ai remis là et tout. Donc, voilà, c'est nickel. Il ne manque plus qu'un... L'heure arrivée, c'est tout. Et, hop, je ne suis pas trop en avance. Mais, de toute façon, leur vol, il avait un peu de retard, apparemment. Donc, on devrait être... Je pense qu'il y a une petite demi-heure jusqu'à l'aéroport, là, de là où je suis. Et puis, voilà. J'ai réussi à trouver de la literie pour notre grand lit de capucine. Il y a des dimensions complètement hors normes et ce n'est pas toujours facile de trouver. Je ne suis pas fan des motifs. J'ai pris un truc très simple parce que les motifs, c'est un peu kitsch. J'aime bien les trucs qui brillent avec des satins, des choses comme ça. Nous, ce n'est pas trop notre style. J'ai réussi à trouver un truc un peu couleur sable et puis assez simple, sans motif. Allez, c'est parti en avant. Bon, la tempête s'est calmée. Il n'y a presque plus de vent. Il ne pleut plus. Donc, déjà, ça sera plus facile de se déplacer que tout à l'heure. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop de monde. Ça roule bien. J'ai vu des gros éclairs là-bas, au loin. Alors, j'espère que ça va aller. Ça n'arrête pas de péter les éclairs là-bas, derrière. Direction l'aéroport. Ça va, c'est des pilotes. Ils ont l'habitude, les Turcs. Ils ont leur tempête de folie. Ils ne peuvent pas avoir des pluies normales comme nous. Il fait beau et chaud pendant un mois, deux mois, trois mois. Et d'un coup, il tombe tout ce qui n'est pas tombé pendant deux, trois mois. Ça pète dans tous les sens, le vent et tout. Ok, j'arrive à l'aéroport. En fait, j'ai une rivière sur la droite. J'imagine que ça, c'est les gens qui attendent. Istanbul, ils faisaient pareil. Ça doit être pour juste attraper les gens sans se garer sur le parking, en fait. Les gens, ils étaient garés sur les voies rapides et tout. Et ils attendent sur le bord, comme ça. Et au dernier moment, quand on doit leur dire, « Je suis arrivé », ils doivent décoller, juste attraper au port de l'aéroport. Et décoller. Ça évite d'avoir à se garer sur un parking. Bon, c'est re-le déluge, là, un peu. Le vent, la pluie. Ah, la ventilation du camion, elle est vraiment pas assez puissante. Ça s'embue super vite. J'avais un chiffon, mais je l'ai mis sous mes fesses parce que le siège, il était trempé de tout à l'heure, quand je suis sorti du canyon. Je vais devoir le récupérer, parce que je ne vais plus rien voir. Bon, on ne s'est pas fait arrêter, déjà, parce qu'il surveille à fond. Il surveille à fond, les gars. Bon, les gars. La quantité d'eau, là, c'est... Ce qui est fou, c'est que... C'est quand même un pays qui a l'habitude, mais alors... Enfin, tu vois qu'ils ne peuvent rien faire, en fait. Peut-être qu'ils ont essayé de faire des trucs, mais là, on roule clairement dans une rivière, quoi. C'est quoi, ça, sérieux ? Ouais, les gars, vous ne connaissez pas les buses, en béton, des trucs. On va noyer le moteur si ça continue. Bon, non, non, elle n'est pas... J'ai reçu un message, elle est partie. Enfin, ils ont décollé, en fait, pendant que j'étais sur la route. Donc, il y avait bien une bonne heure de retard. Elle devait arriver, en fait, au moment où elle m'a envoyé le message, on décolle. Après, vu la tempête, c'est normal qu'ils prennent les précautions et heureusement, parce que... Ouais, j'imagine qu'on va payer par rapport à la taille, à tous les coups. À gauche, c'est combien ? Euh... 3m80. Alors, je fais 3m80, donc on ne va pas prendre le risque. On va se mettre là, voilà, 4m50. Allez-y, faites-moi raquer, les gars. Déjà, je me suis fait dépouiller par la... Je me suis fait dépouiller par le service de location. Ils m'ont recontacté, là. Ouais, on a des amendes pour excès de vitesse, des péages, machin. Ok, génial. En même temps, en faisant 2000 km, un peu dans le speed, c'était un peu... Il y avait de grandes chances. Du coup, je me suis pris... une cinquantaine d'euros pour des péages et à peu près 200 euros pour des excès de vitesse. Mais bon, j'ai payé, c'est comme ça. Autopark. Alors, les gars, il faudrait être plus clair dans vos trucs, parce que... Strip approche. Par passager. Car parking en plus. Alors, j'imagine que les rouges, c'est qu'il plaît. On va aller vers le vert. C'est du petit parking, quand même. Ah ouais, c'est vraiment que pour les taxis. Alors, ce que je vais faire, maintenant que j'ai vu, parce que je n'avais pas trop envie d'y aller à pied... Oh, punaise. Alors là, par contre, on a fait demi-tour. C'est une tempête face à nous. Je n'avais pas trop envie d'y aller à pied. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais maintenant que j'ai vu, je vais aller me caler quelque part dans un coin, là, sur le parking. Et puis, quand... Je vais leur dire de m'envoyer un message. Vraiment, quand ils arrivent, je mettrai le camion devant au warning et je les récupérerai, parce que... Autobus, minibus, autoparking. Tamam. Osegare. Tout mon côté droit est ennuée. Alors là, les gars, je vous dis, c'est le parking autobus. Donc, déjà, il n'y a pas de place pour... pour moi. Et en plus, vous venez vous égarer. Eh bien. Non, ça va, il n'y a pas de place. Pas de problème. Hop. Je vais me garer là. Et puis, je vais les attendre. Bon, bien arrivé. Allez. J'attends leur petit message. Et puis, je vais les attraper. Bon, les pauvres. Déjà, il y avait une heure de retard pour le décollage. Et il y avait une heure et quart de vol, normalement. Et là, ça fait déjà plus de deux heures. qui tournent au-dessus de l'aéroport. Ce qui ne peuvent pas se poser. Apparemment, par rapport au... Par rapport à la météo, quoi. Mais c'est bizarre, parce que ça s'est vachement calmé, en fait. Genre, quand je suis arrivé, moi, c'était le moment où il devait atterrir. C'était vraiment violent, mais... Alors là, tout de suite, le vent se relève. Mais il ne pleut plus. Il n'y a pas trop de clair et tout. Je ne sais pas trop ce qui tourne. Enfin, mes petits loups, ils vont être... Ils vont être bien fatigués, quoi. Parce que là, il y a déjà une heure de vol en plus. C'est une heure qui tourne au-dessus de l'aéroport. Plus une heure d'écart pour partir. C'est compliqué, ouais. Bon, alors j'imagine que c'est le vol 19h25, là. Ils estiment l'arrivée à 20h25. C'est déjà 21h40. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501